... Bonsoir à toutes les fidèles spectatrices de l'émission Parole de Femme. Aujourd'hui, pour le cadre de la Minute Conseil, nous allons vous parler du tourisme. Je suis Kouémeni Fride, consultante en tourisme. Le tourisme concerne, ou alors le tourisme se refait, au voyage, aux visites, des endroits nouveaux, pour la détente, pour le plaisir, ou alors pour les loisirs. Oui, le Cameroun compte plus de 200 sites touristiques répertoriés. Les sites touristiques qui renseignent à suffisance sur l'histoire du Cameroun, nous pouvons citer, entre autres, le Palais Royal de Fombane, qui est un symbole de la culture et de l'histoire du peuple Bamoun. Nous avons également le Musée National à Yaoundé, qui expose des objets d'art sur l'histoire du Cameroun. Nous avons également le Musée des Arts et Civilisations à Tchans, qui retrace l'histoire des différents peuples et des ethnies du Cameroun. Je peux citer aussi le mémorial de la réunification à Yaoundé, qui est un symbole de l'unification des deux Cameroun. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de moment idéal pour organiser une visite en famille. La famille choisit le moment qui est le plus propice pour une sortie en famille. Bien évidemment, le climat et la saison peuvent influencer. Au Cameroun, par exemple, pendant les périodes de grande pluie, c'est des moments un peu délicats pour sortir en famille. Lorsqu'on va visiter un site, déjà au niveau de ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'hébergement. Si la visite de ce site vous demande de vous déplacer hors de votre ville, il faut choisir un hébergement qui soit adapté. Il faut également miser sur la sécurité, il faut également miser sur le transport. Donc il y a le transport à en prendre en compte. Et même la nourriture, il y a la nourriture, le transport et les hébergements. Déjà, l'une des choses que je recommande pour réussir à une excursion, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute. C'est-à-dire qu'une excursion ou un voyage touristique, c'est quelque chose qu'on prévoit à l'avance. Lorsqu'on s'y prend à la dernière minute, il y a le risque d'avoir des désagréments. Donc il faut prévoir, il faut organiser à l'avance pour ne pas être confronté à des désagréments. Éviter de prévoir beaucoup trop d'activités qui peuvent être difficiles à réaliser. Voilà. Pour ceux qui souhaitent visiter un site touristique au Cameroun, il y a plein d'agences de voyage. La nôtre, en l'occurrence, qui s'occupe d'organiser des circuits pour la découverte du Cameroun. Donc si vous voulez découvrir un site touristique au Cameroun, vous pouvez vous rendre chez nous et on vous aidera pour la conception de votre voyage. Je vous souhaite une bonne suite pour votre émission. Merci.